C'est un beau roman, une belle histoire Le cheval peut parfois être le lien entre toute une famille, l'amour partagé d'une fratrie, l'aventure d'une vie qui se raconte à travers ses joies et ses peines. Les sœurs Vanara ont fait de leurs chevaux les témoins de leur complicité, les confidents de leurs rêves. A l'origine, nous étions quatre sœurs et étant toutes petites, c'est ma sœur Nathalie qui avait la passion des chevaux. On ne sait pas trop d'où ça lui est venu, mais elle voulait absolument avoir un cheval. A force d'insister auprès des parents, les parents ont acheté un premier mérince qui s'appelait Yatagan et on en a eu deux, trois, quatre, jusqu'à cinq. Et avec ces cinq premiers chevaux qu'on a eus, on a fait de la randonnée pendant 15 ans. Et ça a été nos débuts en équitation et puis nos débuts en randonnée. Un loisir qui devient très vite un défi familial et petit à petit, un pari sportif. A l'époque, on randonnait, on était purs et durs. Et cette randonnée, on a randonné pendant six semaines d'affilée, donc avec nos cinq mérins. Il y avait maman, les quatre filles. Et on avait, en tout et pour tout, pour dormir, on avait une tente à trois places et on dormait à cinq dedans. Parce qu'on ne voulait pas porter trop de matériel aux chevaux. Et ça, pendant six semaines d'affilée, Anne, qui était la plus petite à l'époque, dormait en travers au fond. Depuis très longtemps, on nous appelle la famille Mérins. Une famille unie par un seul et même objectif, mieux faire connaître les origines de leurs fidèles déstriers. La race de Mérins, c'est donc une petite race locale qui a été menacée de disparition après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, un groupe d'amoureux a créé une association de promotion et de défense de la race de Mérins qui s'appelle le Sherpa Mérins. En parallèle des chevaux, donc avec les randonnées, etc., qu'on avait dans le sud, ma soeur Cécile, donc, s'est pris d'intérêt pour le trek, qui s'est avérée d'une discipline totalement adaptée pour Mérins. Par la suite, on s'y est toutes mises, avec plus ou moins de résultats au niveau. Et puis, Cécile et Anne ont continué à des niveaux plus élevés, jusqu'au meilleur niveau, d'ailleurs. Et donc, en 2008, on s'est retrouvées toutes les deux sélectionnées dans Groupe France. Et c'est là, pendant l'été, qu'elle a eu son accident et qu'on a perdu notre soeur, qui a eu un accident de montagne. Voilà, donc c'est vrai que, bon, moi, ce championnat du monde avait quand même une reconnaissance, quoi. Voilà, c'est quand même d'autant plus important, parce que, voilà, surtout qu'une fois, elle m'avait dit qu'on a commencé le trek, Cécile était quelqu'un de très... Elle avait vraiment des idées, puis elle les suivait. Donc, un jour, elle m'avait dit, quand elle a commencé le trek, elle était en initiation, elle m'avait dit, tu verras, un jour, il y aura un cheval de Mérins dans l'équipe de France. Et puis, non seulement, il y avait des Mérins dans l'équipe de France, mais en plus, l'équipe de France a été médaille d'or au championnat du monde, a été de nouveau médaille d'or au championnat d'Europe, et à chaque fois, on avait un de nos Mérins dans l'équipe. Donc, c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous. C'est vrai que, moi, le championnat du monde, je l'ai fait avec Gispet, donc qui était vraiment mon cheval. Il s'est avéré que deux ans plus tard, Gispet a eu un problème de santé, et donc, j'ai repris, en fait, j'ai pris le cheval de Cécile, que j'avais gardé, qu'on avait gardé, bien évidemment, Kilim, que j'ai pris la relève avec ce cheval-là. Anne, surtout au travers de ses succès en trek, est un peu dépositaire aussi du souvenir de Cécile, parce qu'elle y tenait tellement, elle, que c'est vrai qu'à chaque fois qu'Anne remporte une victoire, forcément, on pense à Cécile. Dans le monde de l'équirando, là, oui, on a laissé un souvenir assez fort en tant que famille Mérins, et dans le trek, les résultats obtenus par nous quatre, et notamment Cécile et Anne en compétition, ont complètement changé le regard des trekistes sur la race de Mérins. Les chevaux, ça a été toujours, depuis qu'on est petite, c'est vrai que c'est notre point de rencontre, ce qui nous soude, et on se retrouve toujours autour des chevaux, que ce soit pour des randonnées, on se sent vraiment tous ensemble quand on est avec les chevaux. Ça, c'est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada